– Vous pouvez me dire ce qui leur est arrivé à votre famille ? – En fait… – Et il manque votre grand-père et votre grand-mère aussi, qui font partie de l'histoire. – Oui, voilà. En fait, ils ont été massacrés par la personne qui a pris la photo, qui était l'ex-copain de ma soeur. – Vous accepteriez de nous raconter cette nuit-là ? – Je reviens… Comme j'étais en difficulté scolaire, maman m'avait trouvé un stage dans un salon de coiffure pour que je puisse découvrir le métier de coiffeur. Je revenais de ce stage, j'étais en voiture avec maman. Maman était démonstratrice en parfum, au Nouvelle-Guerie, ou à Beauvais. Et c'était une belle soirée d'octobre, il était 19h30 environ. On rentre en voiture, on arrive devant la maison et là, je vois mon petit frère, je suis très content de le voir, et à côté de lui, je vois l'ex-copain de ma soeur qui est là, je ne comprends pas, je me dis « mon, qu'est-ce qu'il fait là ? » Je ne comprends pas. Et donc, on descend de la voiture, on échange, ma soeur arrive, mon papa a été en train de faire de la soudure dans le garage, et ma soeur nous explique que Pascal s'est proposé de faire le repas pour décharger ma maman, pour qu'elle puisse profiter de sa soirée. – Et qu'ils veulent rester amis. – Voilà, ils voulaient rester amis, parce qu'on était en 1983, et que les choses changent, les idées changent. Ce n'est pas parce qu'on sépare de quelqu'un, qu'on ne peut plus discuter avec lui ou elle. Alors, ensuite, on passe à table, on passe à table, je raconte ma journée, j'avais vu pour la première fois une manifestation des grévistes en ville, et je raconte tout cela, j'explique ma journée, je l'enjolive, pour pas que, même si ce n'était pas très bien passé, je ne veux pas faire de la peine à mes parents. Ça suffisait que des échecs scolaires, je ne voulais pas en rajouter, qu'ils puissent espérer un avenir meilleur pour leur fils. Alors, voilà, chacun, il va de ses anecdotes, et assez rapidement, lors du repas, mon papa est une force de la nature, il est pris de malaise, ça ne lui ressemble pas du tout. Mon papa mange trois fois plus que nous, et tout de suite, maman dit, il nous a drogués. Elle a tout de suite compris. Alors, moi je ne comprenais pas, je n'ai pas compris, mais très rapidement, nous-mêmes, on n'a pas été pris de malaise, mais on a eu envie d'aller dormir. Donc, la soirée va vite tourner court, et on va chacun retourner aller dans sa chambre. Et qu'est-ce qui vous a réveillé cette nuit-là ? Je n'ai pas de notion du temps, je n'ai pas de montre, je n'ai pas de notion du temps. Alors, j'essaie de me réveiller, mais on a été drogués, il y a eu un somnifère mis dans le H.I. Parmentier, et j'entends des bruits de femmes. Elles sont affolées. Très rapidement, je reconnais maman, et je reconnais la maman de maman. Et de fait, je me dis pourquoi elle est là. Et je comprends très rapidement que maman a appelé sa mère pour de l'aide, parce que c'était une situation anormale. J'entends maman qui dit qu'il est rentré par le haut. J'entends quelqu'un qui sent très rapidement les escaliers, une porte qui se claque, et maman qui dit qu'il est descendu, coupé le courant. Et là, encore des affolements, des bruits de... Elles ont peur. Elles ont peur. Peut-être que tu me dis qu'elles sont bousculées. J'essaie de comprendre. Je m'endors sous l'effet du somnifère. Je me réveille. Il fait nuit. J'essaie de me sortir de là. J'arrive à me lever. J'étais comme prisonnier de mon corps à cause de ce somnifère. Je me trouve dans le couloir. Et dans cette obscurité, j'entends un souffle bestial. Et tout de suite après, je vois quelque chose qui brille, quelque chose de métallique qui brille. dans l'obscurité. Et je suis agressé. Je suis éventré. Par le choc de l'agression, je vacille. Je m'adosse contre le mur. Et c'est ce qui va me permettre... Je vais recevoir un deuxième coup. Mais ce ne sera pas un coup mortel. Je vais être laissé pour mort. Là, je vais me réveiller. Et quelques temps plus tard, tout seul, la seule idée qui me vient en tête, c'est j'ai conscience qu'à n'importe quel moment, ma vie peut s'arrêter. Il faut que je me mette en sécurité quelque part. Je monte les escaliers. Il y a un bureau en haut de cet escalier. Je me glisse sous l'escalier, sous le bureau. Je tire une chaise. Voilà. Et là, j'essaie de ne plus respirer. Parce que je me dis, si... Il entend que vous êtes en vue. Je respire. Je peux être entendu. Il était où, à ce moment-là, cet homme ? Très rapidement. Très rapidement. J'entends une voix d'homme qui parle à ma sœur. Il est où, Jean-Yves ? Il est où, Jean-Yves ? J'entends quelqu'un qui tombe. Et à chaque fois, oui, il répète où est Jean-Yves ? Un coup. Et la voix cristalline de ma sœur devient de plus en plus métallique, inaudible. À ce moment-là, je suis éventré, mais je n'ai pas conscience de la gravité de ma blessure. Il y a la douleur physique, il y a la douleur psychologique. Parce que, malgré qu'il y ait le somnifère, je suis engourné dans mon corps, mais je me dis, ta sœur, elle est à un mètre de toi. Et toi, tu ne bouges pas. Tu es là. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Je vais m'évanouir. Je me réveille. Il n'y a plus un bruit. Je me dis, tu as peut-être été vu, tu as peut-être fait un respiré trop fort. L'idée, c'est de bouger d'un endroit. Il y a des parties, des combles qui ne sont pas terminées. Je vais ramper. pour me cacher. Là, j'entends mon petit frère, Fabrice, qui dit au nom Pascal. Et j'entends mon petit frère se faire massacrer. Et à nouveau, j'ai la douleur physique et je suis en incapacité de porter l'aide. voilà. Et ça, ça va être compliqué par la suite. Voilà. Je n'ai rien fait. Je n'ai juste pensé à me sauver. Je vais m'évanouir. Je me réveille parce qu'en fait, je ne peux plus respirer. la fumée est tellement dense que ça pique les yeux. Je n'arrive pas à respirer, il faut que j'aille respirer. L'idée, je descends. Là, je suis face à un brasier et dans le brasier, il y a maman. sous l'erreur de ce que je vois, je suis comme un homme sous, je me tamponne sur les murs. Là, je tribuche dans le corps de mon petit frère, je fais des enjambées, j'essaie de me rattraper et je me retrouve dehors. La porte était ouverte, je me retrouve dehors. Là, je me dis, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là parce que à n'importe quel moment, il peut survenir et m'achever. Alors, je vais descendre les escaliers, je vais enjamber la grille et là, je me rends compte à quel point je suis éventré. L'idée, c'est de demander de l'aide. Exactement. Pas une notion du temps, il fait nuit, il y a un grand clair de lune, j'essaie de taper les portes, aucune réponse. Je suis surpris parce que je me dis, j'ai entendu les cris de maman et de ma grand-mère maternelle. Ça ne bouge pas, il n'y a personne qui bouge, je suis surpris. Et à 200 mètres de là, dans une pâture, il y a une maison, il y a la lumière. Je me dis, voilà, une lueur d'espoir. Peut-être que là, je pourrais me réfugier, demander de l'aide. Il faut monter un talus qui fait 2 mètres, il faut enjamber une palissade, dans l'état où je suis, je le fais. Je le fais, je trébuche, je m'évanouis de nouveau, plusieurs fois. Je frappe au volet, malgré la lumière, ça ne bouge pas. Je prends une jardinière, je tape dans les volets, et là, je vois une ombre, enfin, pas une ombre, une silhouette masculine avec un balai, et ça ne bouge pas. Je m'évanouis, je perds beaucoup de sang, je m'évanouis, et là, c'est pareil, à un moment donné, je me réveille, je ne sais pas combien de temps je me suis évanoui, et j'entends une voix d'homme, la voix qui était dans la maison, qui dit, qui parle à un autre homme, et je reconnais, l'autre homme, c'est un de mes oncles, qui dit, Jean-Jacques, mon papa, il a tué tout le monde, il est devenu fou. Là, je lui dis, ce n'est pas possible, je lui dis, ce n'est pas possible, c'est le comble de l'horreur. Je lui dis, il faut que tu travailles, il faut que tu te bouges, donc, il y a 200 mètres, je cours, je donne tout, je cours, et quand j'ai un visuel, je vois mon oncle et l'assassin, je crie, je clame, l'innocence de mon papa, et je lui dis, ce n'est pas mon papa, c'est lui. Et mon oncle, qui me voit éviscéré, se rend compte qu'il y a vraiment un problème. Je vais être pris en charge par les pompiers et je vais me réveiller le lendemain matin à l'hôpital. Je suis très, évidemment, bouleversée de ce que j'entends et aussi bouleversée par le regard que vous portez sur votre papa, comme si cette histoire que vous devez très bien connaître, vous la redécouvriez à chaque fois, peut-être. Vous avez des yeux supéfaits encore. Je veux l'entendre un millier de fois, c'est affreux. Et puis je sais que souvent, quand on lit des histoires comme ça, c'est des polars. Moi, je sais que c'était des personnes de ma famille. Et donc, c'est très dur d'entendre une telle erreur, un tel acharnement qu'ils ont pu vivre aussi. Et j'essaye d'imaginer ce qu'eux aussi ont pu vivre et ça, c'est dur. Qui était là auprès de vous à l'hôpital ? En premier lieu, ma grand-mère paternelle qui va essayer de me réconforter. Bien sûr, elle vient de perdre son fils et ses petits-enfants et sa belle-fille. Et aussi, elle a apporté aussi de l'affection à mes grands-parents maternels. Au départ, je suis dans le déni. Je suis dans le déni, je pense que psychologiquement, c'est trop dur. Je ne veux pas admettre la réalité. Et je me réveille, je me dis, pourquoi j'ai un pansement ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Comme bêtise. Et là, je discute avec ma grand-mère et elle me dit, je ne sais plus comment ça vient exactement, je lui fais part de mes cauchemars. Et elle me dit, oui, c'est les cauchemars, ils vont bien, ils arrivent, t'as qu'elle part. Ah oui ? Oui. Ça me rassure. Ça me rassure. Je me dis, ouf, c'est vraiment un cauchemar. Plus tard dans la journée, on va frapper à ma porte, lourde. Et là, deux gendarmes vont rentrer dans la chambre et je me rends compte que je vais être obligé de mettre à évidence de l'autre réalité. Donc, c'est les gendarmes qui vont vous apprendre la réalité ? Oui. Oui, c'est ça. L'autre réalité. C'est difficile qu'on vous ait dit que, même si je comprends toute la bienveillance avec laquelle votre grand-mère paternelle a agi en vous disant non, non, ça va, ils vont arriver. Et en même temps, ce deuxième effet de la chute derrière a dû être terrible de vous rassurer pour finalement que vous retombiez derrière en réalisant que c'était vraiment ce qui s'était passé. Il faut comprendre que j'ai eu du moment où j'avais besoin de dormir parce que j'étais très fatigué, j'ai perdu beaucoup de sang, j'ai été transfusé. Peut-être aussi les effets du somnifère qui faisaient peut-être encore le choc. C'est un niveau d'opération aussi. Oui. Voilà. Mais oui, ça me faisait du bien. Après, quand les gendarmes sont arrivés, je me suis... Ce qui m'a aidé à surmonter, c'est de dire qu'ils ne sont pas morts pour rien, je suis témoin, comme on le dira plus tard Christian Garnier, vous êtes les yeux... Ton avocat. Mon avocat, pardon. Vous êtes les yeux qui... qui ont vu, les oreilles qui ont entendu. Grâce à vous, un procès pourra être mis en place. De rendre... Comment dirais-je ? De rendre hommage à mes parents. Même de les sauver ? Parce que ce n'était pas évident. À ce moment-là, l'assassin n'avoue pas les faits. Ah oui. Il a été interpellé tout de suite. Il a été interpellé tout de suite. Et donc, il y a aussi, quand les gendarmes arrivent, ils te disent qu'il faut... Ton témoignage va permettre de créer une confrontation. Et donc, il y a aussi un enjeu avant même de faire un hommage de tout simplement... d'arrêter l'auteur et peut-être de sauver la vie d'autres personnes qui l'auraient pu attaquer derrière. Oui. Et puis, de dire... Voilà. Comme il a toujours essayé de se dédouaner, de dire, non, c'est vraiment lui qui l'a fait. De prouver qu'il était bien coupable. Et qu'il n'était pas fou. Parce qu'après, il sera question de ça aussi. Sous-titrage ST' 501